Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari, votre rubrique Turf FR. Alors ce, lundi 20 mars, direction les forums de Caen, pour débuter la semaine, ce sera la 3ème réunion, comme vous le voyez. Une réunion qui commence assez tôt, moi je me suis intéressé à la 2ème course du programme Le Prix d'Anguerny, qui est prévue à 12h20. C'est une course pour des juments de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 115 000 euros, 11 concurrentes au départ, parcours de vitesse de Caen. Bon, il y a 2 parcours, enfin il y en a 3 avec 4400 mètres, mais il y a 2200 et 2450 qui sont très régulièrement utilisés. Voilà, ce lundi ce sera 2200 mètres auto-start, une course donc qui est réservée à des apprentis et la jockey. C'est à noter, je le fais pas souvent, des fois je m'en mords les doigts, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec ce numéro 8, Alma Damer, je tiens une concurrente qui a une toute première chance à défendre, vous allez le voir, elle reste sur une très bonne tentative d'ailleurs, sur la piste de Caen, deuxième derrière Aria Dubélé, elle battait notamment Hacienda, Hacienda qui court cette course avec le numéro 5. Donc voilà, elle est dans sa catégorie, elle battait Hirondelle, elle fait aussi une jument que j'aime beaucoup. Comme j'ai dit, une très bonne performance, elle est en forme, elle a l'aptitude à se tracer en tout cas à la piste de Caen, et puis elle a déjà bien fait sur des parcours de vitesse derrière l'auto-start. Donc voilà, même si elle est au numéro 8, qu'elle s'élance en dehors, c'est moins rédhibitoire, d'autant qu'elles ne sont que 11, il n'y aura personne dans son dos. Je pense que voilà, la longue ligne droite va lui permettre de revenir en tout cas, à mon avis. Soit elle va partir pour se placer, soit elle va attendre l'une ou l'autre des solutions et des options sont faisables avec elle, elle est maniable. J'ai regardé également déférer des postérieurs, comme vous le voyez, en 6 tentatives déférer des postérieurs, 6 podiums. Donc 1 sans faute, elle a gagné 2 fois, donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense vraiment que c'est une jument, non seulement qu'il devrait terminer sur le podium, mais qu'il y a largement les moyens de s'imposer face à une telle opposition. Voilà, c'est pour ça que je vous la conseille, donc ce sera le conseil de jeu de ce lundi 20 mars. Le 208 Alma Adamer a joué de mon côté, comme souvent, 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé vendredi et samedi. Vendredi, Iberica qui a remis les pendules à l'heure, il n'a pas hésité à prendre la tête à son partenaire. Et c'est vrai qu'elle s'impose vraiment avec aisance et de la marge. Voilà, je crois qu'elle rapporte 2,40 et 1,40 à la place. Voilà, donc un pari qui fonctionne. Et puis samedi, ça s'est un peu moins bien passé ce samedi. Je ne sais plus qui je vous avais donné pour être honnête. On peut regarder ça d'ailleurs. Arrivée PMU, on va regarder juste par acquis de conscience. Je sais que c'était au trop et que c'était le 17. Le 17, le 17, le 17, c'était... Ce n'était pas le 17, c'était le 18, je dis des bêtises. Alors, regardons ça, c'était du côté de Lisieux. Oui, c'était Helsinki Girl, très décevante. Très très décevante Helsinki Girl qui s'est rapidement retrouvée aux avant-postes et qui n'est même pas dans les 7 premiers, comme vous le voyez. Donc, vraiment, une performance qui était assez décevante. On va essayer de faire mieux en tout cas ce lundi avec Alma Damer. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un Jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501